Un podcast studio dilettante. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de Père Limpin. La République, c'est moi ! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses ! Rangez vos discours de rageux ! Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement, tranquillement, la politique qu'il y a aujourd'hui avec mon camarade Nemo. Salut Nemo déjà ! Salut Edrien ! Alors de quoi on va parler cette semaine après un épisode un peu particulier qui était celui de l'arrêt maladie ? Voilà, c'est comme on dirait dans un autre podcast, c'est un épisode un petit peu spécial. C'est ça ! Alors de quoi on va parler cette semaine ? Eh bien de cette semaine, on va parler de BFM TV, tout simplement. Et bien sur ce... Petit extrait de jingle, ça va être très très court. Voilà, c'était court, c'était intense. C'est pour dire qu'on est en édition spéciale. Aujourd'hui, c'était la grande manif, on est le 5 décembre. On enregistre le 5 décembre. On enregistre le 5 décembre et puis voilà. Petit jingle de BFM pour annoncer qu'il y a sans doute eu des méchants casseurs. Alors justement, c'est très intéressant que tu commences comme ça. Alors à chaud, effectivement on enregistre le 5 décembre, il est 20h donc on vient tout juste d'avoir les chiffres officiels. Macron est réélu, il est 20h ! Non, non, on n'est pas ça. Et en fait, moi mon bilan de cette journée, parce que j'ai écouté un peu, j'ai écouté et regardé un peu BFM dans la journée pour suivre ça, pour préparer cet épisode. Et je les ai trouvés plutôt nuancés, ce qui était assez surprenant. Et je pense qu'en fait qu'ils apprennent une certaine image qu'on peut recoller. Et quelle est cette image ? BFM, c'est la chaîne des casseurs en fait, c'est la chaîne qui montre les casseurs. C'est une chaîne qui n'est pas très appréciée quand tu es en manifestation, parce qu'en fait, c'est une chaîne qui cherche de l'image. Et déjà, il faut préciser un petit truc, c'est que BFM TV, pourquoi on en parle ? C'est parce que c'est la chaîne numéro 1 en termes d'audience pour les chaînes d'information qui continuent 24h sur 24. La concurrence qui est LCI, CNews ou France Info en est très 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 loin. Et je ne parle même pas des trucs comme Russia Today ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est une chaîne qui est emblématique parce que dès que tu t'intéresses à l'actu, tout le monde mate BFM parce que les gens regardent BFM. C'est un cercle, j'allais dire, vicieux. Voilà, c'est un cercle vicieux. C'est un peu comme Facebook où les gens sont sur Facebook parce que tout le monde est sur Facebook. Ce n'est plus très vrai, mais à une époque, c'était le cas. Donc voilà, et BFM a cette réputation, en tout cas dans les milieux de gauche, d'être quand même très orienté à droite éditorialement et de ne pas être très copain des mouvements sociaux, notamment dans leur traitement. Alors, il ne faut pas oublier que BFM TV, ça vient quand même du groupe BFM, Business FM, qui est un groupe d'actualité économique patronale, on peut le dire, et à orientation très 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 libérale. Et là, effectivement, ce qu'on remarque quand on regarde BFM en dehors des journées un peu particulières comme des manifestations, c'est qu'effectivement, à longueur de journée, c'est beaucoup de plateaux, beaucoup de talk, assez peu de reportages. Ils essayent de changer, mais ça reste beaucoup de talk. Et en quoi BFM est différent d'une chaîne comme TF1, comme France 2, comme M6 ? Alors, je n'ai pas envie de dire que c'est BFM en soi, c'est les chaînes d'information en continu qui sont à peu près toutes sur le même format. Mais BFM n'a pas inventé grand... Ils n'inventent plus grand-chose, d'ailleurs, il faut le dire, vous pouvez zapper d'une chaîne à l'autre, il n'y a pas grande différence. L'émission de base, c'est ce qu'on appelle du talk, c'est-à-dire en gros un animateur, un plateau d'invités, d'experts et de bons clients, et tu tournes pendant des heures et des heures avec ça en faisant tourner les gens, tout simplement. C'est principalement ça la différence. Là où une autre chaîne a la possibilité de programmer du divertissement, des films, des émissions musicales ou que sais-je, eux, c'est de l'actualité 24 heures sur 24. Et ce qui est dingue, c'est qu'on pourrait se dire qu'avec autant de plages horaires, ils auraient le temps de diffuser des tas de trucs et même de s'embrouiller, alors que c'est l'inverse. En réalité, c'est une chaîne d'information où il n'y a pas énormément d'informations différentes. Si vous cherchez de l'actualité internationale, en dehors des grandes catastrophes, ce sera très compliqué sur BFM TV. C'est l'équivalent un petit peu en radio de France Info. On pourrait se dire, vu qu'ils ont 24 heures sur 24 pour diffuser de l'information, ils pourraient parler de plein de choses. mais en réalité, c'est une télé qui se reboot toutes les heures ou toutes les demi-heures. Oui, c'est vrai que quand on regarde ou quand on écoute à la radio, puisque c'est marrant que tu fasses le parallèle avec France Info, parce que France Info, c'est la même chose. France Info, je crois que c'est tous les quarts d'heure où il y a un petit flash. C'est 10 minutes. C'est 10 minutes. Je crois, il me semble que c'est 10 minutes. C'est quelque chose qu'on peut vraiment zapper. On regarde vite fait et après, on passe à autre chose. C'est fait pour d'ailleurs. C'est pensé pour. L'idée, c'est que peu importe le moment auquel tu te branches, tu vas rattraper le flux et tu vas être au courant. Ils sont vraiment dans une logique à la fois d'alerte Info, c'est-à-dire qu'il faut être sur place, avoir des images le plus rapidement possible, et en même temps, être capable de capter l'attention du spectateur parce que c'est la clé. En fait, s'ils veulent, alors France Info, ils sont fous, ils n'ont pas de pub, mais BFM TV qui vide la pub puisque c'est une chaîne privée, s'ils veulent attirer du chiffre, donc des annonceurs, donc vendre cher leurs écrans de pub, il faut qu'il y ait du monde qui écoute. Pour ça, on connaît la recette. Il faut des trucs qui font réagir. Et qu'est-ce qui fait réagir ? C'est les actualités extrêmes. C'est les casseurs dans une manif plutôt que le gars qui défile avec son panneau. C'est ce genre de choses. Moi, j'ai toujours le même truc avec ce genre de chaîne comme BFM ou peut-être à les slogans BFM menteur, etc. Je pense que BFM, en fait, ne ment pas. C'est juste qu'il ne montre pas beaucoup de choses. Et qu'il pointe que quand quelque chose est montré sur BFM, il est en réalité surmontré. Si BFM montrait un tournesol pendant 10 minutes, ce serait le tournesol quasiment le plus vu de France. Et là, tout le monde se dirait qu'il y a beaucoup de tournesols en France. Et c'est un peu le cas avec notamment le traitement des manifs ou quand ils s'interagent. Oui, alors à Paris, ça s'est très, très mal passé. Et que tu as trois ou quatre heures de débat sur ce qui s'est passé à Paris, tandis que les manifs de Toulouse, de Rennes, de Nantes, etc. Oh, ça s'est bien passé en région. Et c'est exactement ça. Parce que pour le coup, à Rennes, la manifestation se passait le matin. Et a priori, il y a eu pas mal de monde. Et en fait, BFM, c'était toujours, bon, ça bouge effectivement un peu en région, mais on attend quand même la mobilisation sur Paris. Et en fait, les journalistes, les envoyés spéciaux de ces chaînes-là étaient donc sur place de la République ou à la Nation, je ne sais plus, pour regarder l'événement. Si vous êtes, pour citer quelqu'un qui est très important pour moi quand on parle de BFM et de ses autres chaînes, c'est Samuel Gontier de Télérama, du blog Ma vie au poste, qui, lui, s'en enchaîne des heures et des heures et des heures de BFM TV et qui a une ligne éditoriale très à gauche et qui démonte clairement les lignes éditoriales de BFM TV, les énormités qui peuvent se dire sur ses plateaux et sur d'autres chaînes d'ailleurs. Mais il aime bien BFM TV pour un petit peu déconstruire tout ça. Je veux juste faire un rappel historique aussi, puisqu'on est dans des mouvements de grève en décembre. En décembre 1995, lors des grandes grèves contre la réforme Juppé, contre Alain Juppé et les réformes des retraites déjà, il s'est fondé une association qui s'appelle ACRIMED, qui est une association de gauche radicale, à la suite justement des médiatisations des grèves telles qu'elles avaient été faites, non pas à l'époque par les chaînes d'info en continu, mais par les chaînes de radio et les chaînes de télévision. Donc cet enjeu-là est toujours présent. Il y a une vraie généalogie dans la couverture d'événements sociaux, je pense notamment à des radios comme Europe 1 ou RMC, qui ont émergé en même temps que mai 68, enfin qui ont explosé plutôt qu'émergé à ce moment-là, puisque c'était par rapport à la radio d'État, puisqu'on était encore sur une non-privatisation des ondes. Et donc c'était les chaînes et les radios qui étaient en premier sur les manifestations et les actions. Mais il y a une différence quand même, je trouve, entre BFM TV et notamment RMC ou Europe 1 ou ce genre de radio, ou même notamment RTL, c'est que RTL et RMC ont une façon de traiter l'actualité qui est très « le public vient raconter l'actualité », parole aux auditeurs, les grandes gueules qui sont des chroniqueurs censés venir de la société civile, etc. Alors que BFM TV, c'est toujours la parole d'expertise. L'auditeur, enfin le téléspectateur, n'a aucune place dans le dispositif de BFM TV. C'est quelque chose qui m'a toujours frappé dans les chaînes de télé. Il ne laisse aucune place aux spectateurs. C'est toujours les experts, les clients des plateaux, les trucs comme ça. Et en fait, on a une vision éditorialiste parisienne de tout un pays parce que ça ne coûte pas cher à faire venir, parce qu'on save qu'eux, ils vont savoir se tenir, qu'ils ont le format dans le sang. Et voilà ce qu'on voit, en fait. Et alors oui, et ce qui incarne beaucoup par rapport à ce que tu disais RTL ou RMC, etc., où c'est côté très terre-à-terre, très, comment dire, populaire, c'est Jean-Jacques Bourdin. Alors que BFM, alors plus maintenant, cette année avant, c'était Jérôme Soumier et qui faisait venir beaucoup d'experts. Et tu as cité tout à l'heure un terme qu'on emploie beaucoup dans les milieux des médias qui est le terme de bon client. Les bons clients, ce sont les gens qui sont, entre guillemets, faciles à interviewer. C'est les gens qui, vous leur posez une question et après, ils peuvent vous parler dix minutes sans problème. Tu es un bon client, Nemo, sache-le. Merci. Mais Luc Hini est un bon client. Luc Ferry est un bon client. Éric Zemmour est un bon client. Adrien Quatennens est un bon client, pour citer jusqu'à l'autre côté. Mais La République En Marche manque de bons clients. À une époque, ils avaient Bruno Bonnel ou des choses comme ça. Mais oui, c'est tout le problème de ce formatage. C'est-à-dire que ce sont des chaînes, notamment BFM TV, qui vous disent qu'on fait de l'information. Et c'est vrai, il faut le dire, ils laissent de la place au reportage. Il y a des reportages, il y a des choses en longueur, etc., sur BFM TV. Mais le flux, le format reprend toujours le dessus. Et c'est à tel point que, dans le monde de la télévision, le nom d'une émission est très important. Parce que c'est, voilà, quotidien, c'est pour dire, c'est une émission qui revient sur l'actualité au quotidien. Touche pas à mon pote. Touche pas à mon poste, justement. Touche pas à mon pote. BFM, ils s'en foutent. Ça s'appelle genre 6h-9h. J'ai vu l'émission du soir, c'est le Tonight Bruce Info Show, parce que c'est Bruce Toussaint. Mais voilà, ils s'en foutent du nom de l'émission. Eux, ils sont là pour dire, on vous propose de l'analyse, de la breaking news, vous allez voir ce que vous allez voir. Et même pire, t'as vraiment cette sensation que lorsqu'il n'y a pas d'actualité, lorsqu'un reporter de BFM TV tombe sur quelqu'un qui est en mode, oui, alors bon, moi, vous savez, j'ai pas grand-chose, machin, oui, c'est un peu difficile, mais bon, on fait avec. Tout de suite, ça va pas. C'est pas une émission de plateau, quoi. Et même les relances journalistiques, quand ils invitent, c'est toujours sur l'homme politique qu'on essaye de pas faire. C'est-à-dire, il faut la petite phrase, il faut faire dire un machin, il faut faire dire ceci. Pareil, les analystes éditorialistes sont toujours des choses qui paraissent très éloignées, qui sont très intellectualistes, en quelque sorte, qui sont vraiment éditorialistes parisiens. Ils essayent de changer de ton. Ils essayent, mais vraiment, il y a un bruit de fond qui est permanent chez BFM TV. Et c'est ce qui doit se vendre. Et on sait très bien ce qui se vend. C'est la peur, c'est l'émotion, c'est l'angoisse. Ils font malheureusement... Leur impératif de business, d'argent, leur fait faire beaucoup plus d'émotions que d'informations. Ceci étant dit, la journée du 5 décembre 2019, je trouve, a été assez intéressante parce qu'on voyait qu'ils ont retenu quelque chose et ont été marqués de l'expérience des Gilets jaunes et que, politiquement, il s'est passé quelque chose. Ils se sont dit, là, on s'est foirés. Là, on commence à prendre cher niveau image et on va nuancer un peu plus. Un truc tout bête, c'est que je voyais des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques, se faire recadrer, d'une part, par d'autres éditorialistes et, d'une part, par des hommes et des femmes des journalistes qui disaient, non, vous ne pouvez pas dire que c'est la fin des régimes spéciaux parce que Castaner a dit le régime spéciaux pour les policiers. C'est assez intéressant de voir qu'il y a une évolution. Alors, on verra ce que ça donne. Juste deux petites remarques très rapidement. Pour rebondir sur ce que dit, c'est très intéressant la prise de conscience de BFM TV. Elle est venue, déjà, d'une part, de plus ou moins toute la presse lorsqu'il s'agit des blessés et des violences policières. On en a parlé dans l'émission sur la police. Et là, ils ont vraiment eu le sentiment de merder. Et la deuxième chose, c'est que le mouvement, il est populaire. Et jamais une chaîne de télé, y compris LCI, qui est vraiment la quintessence de la chaîne éditorialisée à droite, n'ira contre un mouvement qui est aussi populaire que l'est actuellement le mouvement de grève. Et surtout quand ils n'ont pas de matériel pour faire quoi que ce soit. Mais il faut quand même retenir une chose. Il y a un truc chez BFM TV, c'est que c'est très versatile. On dit, oui, BFM TV vendu à Macron, vendu à machin. En réalité, BFM TV, elle est vendue à ce qui va lui rapporter du blé, tout simplement. Et ça n'empêche pas faire de l'argent, n'empêche pas parfois de faire de la bonne information. Mais il y a quand même une ligne éditoriale à BFM TV et il faut le reconnaître. Et c'est assez intéressant de voir que parfois, notamment dans les images de manifestations, ils sous-traitent à des journalistes comme Gaspard Glantz, je pense, qui est pour le coup un vidéaste plutôt marqué à gauche. On y nous reste très peu de temps. Je terminerai, moi, sur ma réflexion par rapport à ces chaînes d'information continue, ces chaînes et ces radios d'information continue. c'est que, en fait, j'ai l'impression que leur rôle n'est pas forcément d'être regardé, mais plus de nourrir d'autres journalistes, de nourrir, en fait, les commentateurs qui viennent sur ces plateaux. Chacun reprend la phrase de l'autre et la détourne. Et du coup, c'est quelque chose qui est un entre-soi qui est assez étrange. Mais Samuel Gontier, encore une fois, ou même les analystes d'arrêt sur image, où il y avait repéré une phrase dite par un polémiste sur un plateau de CNews, puis reprise sur BFM en disant, oui, mais ça a été dit sur CNews. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses. Ça reste un petit milieu. Ça reste quelque chose de très particulier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder BFM TV, mais il faut savoir ce qu'on regarde, vraiment. Voilà, on va terminer ce podcast sur CEMO. Alors, effectivement, on a beaucoup parlé de BFM, mais c'est tout aussi vrai de LCI CNews et j'en oublie certainement. CNews est en train de basculer sévèrement quand même. Oui, je suis assez d'accord. Alors, NEMO, où est-ce qu'on te retrouve podcastiquement parlant ? Alors, podcastiquement parlant, on me retrouve dans A Gauche Toute, dans Canapé Game et dans les Pyrénées. Voilà. Et moi, on me retrouve donc dans Ludologie, un podcast qui parle de jeu sous toutes ses formes. Merci beaucoup à Suzy Q pour le générique. Merci NEMO et on se retrouve la semaine prochaine, toujours pour parler de politique. J'ai complètement oublié de trouver ma citation du mois. Je vais la chercher juste après pour la semaine prochaine. A bientôt, à la semaine prochaine. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio tiré dilettante.